Namaskaram les amis, aujourd'hui 135ème jour de l'aventure réveille à Champa Kulam. Je vérifie, c'est écrit sur une petite pancarte, je ne suis plus trop sûr, c'est ça. Champa Kulam, dans la très jolie région des Backwaters les amis. Je vous avais parlé de cette région des Backwaters quand j'étais arrivé dans le Kerala, quand j'étais dans la ville de Kahangan. Les Backwaters, c'est cette région donc de campagne ici au Kerala, quand on s'enfonce un petit peu dans les terres, on quitte la côte et on s'enfonce. Et on a donc toute cette partie de campagne, ce réseau de rivières, de lagunes avec les rizières, bien sûr beaucoup de cocotiers partout. C'est une région très 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 verte avec de jolis villages, comme ça un peu à droite à gauche. Et c'est ici que va se terminer le voyage en Inde. Et c'est surtout ici que va se terminer ce voyage de sept mois. Oui, dernière étape de ce grand voyage de sept mois. Je suis très heureux de terminer le séjour ici. Vous devez explorer cette région si vous venez au Kerala, mais de toute façon, ça sera forcément sur votre liste. Et c'est le programme pour aujourd'hui. Je vais explorer un petit peu la campagne. C'est mode freestyle, mode improvisation. On va se balader à droite à gauche. Je dis « je » puisque Madeleine aujourd'hui va travailler. C'est une journée de travail pour Madeleine. L'hôtel où on loge là, c'est une très belle surprise. On a payé 24 euros la nuit ici. On n'est pas dans un hôtel de luxe du tout, mais on va dire catégorie moyenne. En tout cas, le cadre est très agréable. Il y a un jardin, vous voyez, je suis dans un très joli jardin. L'hôtel est juste derrière. Très très beau bâtiment. Et puis le service, vraiment excellent, les gens là, le personnel hyper sympathique. Ils sont aux petits soins et tout, alors qu'on a payé seulement 24 euros la nuit. En tout cas, c'est très chouette. Et en plus, je vous montre le jardin et l'hôtel. Mais surtout, regardez, on est juste au bord de la rivière. Et franchement, ça, c'est plutôt agréable. C'est parti pour une nouvelle journée d'exploration dans la région des Backwaters. Le nom de l'établissement où nous logeons est écrit ici, Triveni River Palace. Nous sommes juste au bord de la rivière et donc l'hôtel se trouve ici avec son joli jardin. On a passé la fin de journée ici, hier, et ouais, c'est très relaxant, très paisible. Et je vais bien sûr vous montrer la chambre, faire un petit coucou à Madeleine et ensuite, on part explorer un petit peu les alentours. Les chambres sont dans des bungalows individuels comme ça. C'est charmant comme tout. Madeleine ? Madeleine, t'es là ? Oui, je travaille. Tu travailles déjà ? À l'entrée, nous avons une pièce avec, voilà, un peu de mobilier, une table. Là, il y a un bureau sur lequel nous pouvons travailler. Ici, une autre table, petit meuble. Il y a une télévision de ce côté-là. Et donc, Madeleine ? Oui. Ça va ? Oui, je travaille ici aujourd'hui. Mais qu'est-ce que tu fais ? C'est beau, là. Ah, c'est sympa, ouais. Oui. T'as ouvert la fenêtre et tout ? Oui. Sympa. Bon, alors aujourd'hui ? Je travaille ici. Aujourd'hui, journée de travail, Madeleine ? Oui. Bon, bah écoute, je te souhaite bon courage. Merci. Moi, je vais aller me balader. Have fun. Nous avons donc un grand lit double ici, table de nuit de chaque côté. Ici, une armoire, une deuxième fenêtre. Là, la clim. Et par ici, la salle de bain avec une grande douche ici. Les toilettes et le lavabo. De quoi poser les affaires un peu partout. Franchement, c'est nickel. Ça se passe, c'est merveilleux. Il arrive à faire des bouffences, mais c'est à la clique. Il arrive à prendre des bouffences d'é archします. L'envoiage, une armoire de l'oncoke bien. C'est à la cléon. C'est à la cléon. Bien sûr, un petit chai pour commencer cette journée d'exploration, même si nous avons pris un petit déjeuner à l'hôtel, 24 euros la nuit. Vous avez vu l'établissement, le jardin, le bord de rivière, c'est vraiment très très agréable. Et en plus, il y a un petit déjeuner de compris. Et ce matin, on avait le choix entre version continentale, vous savez, avec des toasts, du café, enfin quelque chose d'assez classique pour des Européens. Et on pouvait choisir, bien sûr, cuisine indienne, c'est ce que nous avons fait. On a eu des dosas, plain dosas, juste la crêpe, pas de garniture intérieure. Et puis, bien sûr, les chutneys traditionnels à côté. Et puis, des puris, ils nous ont proposé des puris. Alors, ils n'étaient pas ronds, ils étaient plutôt de forme triangulaire, mais le goût était bien au rendez-vous. On s'est régalé, on a pris un bon petit déjeuner avec un jus de pastèque à côté, c'était parfait. Mais là, j'ai envie de me prendre mon petit chai, bien sûr, dans la rue. Après, on va pouvoir aller se balader avec le plein d'énergie et découvrir cette jolie région des Backwater. Ok, let's go. Et puis, on va pouvoir aller se balader avec le plein d'énergie. Et puis, on va pouvoir aller se balader avec le plein d'énergie. Je vous retrouve, les amis, dans le village de Palaturruti. Oui, j'ai quitté Champakulham. Vous l'avez vu, j'ai pris un rickshaw pour parcourir les 10 kilomètres qui séparent les deux villages. Pourquoi je suis venu ici ? C'est ici que sont stationnés tous les houseboats, les bateaux sur lesquels on peut faire des croisières dans les Backwater. Donc, je suis venu ici à la pêche. Aux informations, je suis venu me renseigner sur les horaires, à quelle heure partent les bateaux le matin, à quelle heure les bateaux reviennent le lendemain. Et puis, surtout, à quel prix nous pouvons faire cette croisière ici. J'en ai déjà fait, je crois, trois ici au Kerala. Mais c'était il y a déjà très longtemps. Je pense que les tarifs ne sont plus les mêmes. Alors, j'ai obtenu quelques informations. Je vais soumettre mes idées et ces quelques informations à Madeleine. On verra si on fait ça demain ou pas. Et puis, l'idée pour aujourd'hui, c'était de venir en rickshaw ici et de rentrer à Champakulham, rentrer au village à pied. Alors, c'est 10 kilomètres par la route principale que j'ai emprunté avec le rickshaw ce matin. Mais moi, je vais prendre les petits chemins de traverse. On va essayer de longer quelques canaux, passer dans quelques villages. Donc, je pense que ça sera une bonne dizaine de kilomètres. Il fait très, très chaud. Il fait très chaud depuis que je suis arrivé en Inde, tout court. Mais là, il fait très chaud et particulièrement très humide ici, là, dans les Backwater. Donc, on va marcher tranquillement, très lentement. On va marcher tranquillement, très lentement. On va marcher tranquillement. Là, on va marcher tranquillement. On va marcher tranquillement. Sous-titrage ST' 501 ... 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 contemplation je crois que j'ai pas beaucoup vous parler parce que il fait vraiment une chaleur écrasante ça fait très longtemps que je n'avais pas eu chaud comme ça avec un taux d'humidité je voulais dit ce matin avec un taux d'humidité quand même assez élevé alors je viens de regarder il fait 31 degrés je ne sais pas où sont prises les mesures pour la température mais c'est quand même écrit ressenti 38 et le taux d'humidité c'est 70 ce qui n'est pas non plus énorme mais en tout cas la réalité ici quand on marche c'est qu'il fait très 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 chaud depuis que je suis parti de tala palatouloudi où je me suis renseigné pour les informations depuis que je suis parti j'ai quasiment croisé personne sur les petits chemins personne ne marche à cette heure de la journée les gens ils restent assis sur le pas de la porte quand il y a un petit courant d'air où les gens ils font la sieste et il y a un monsieur que j'ai croisé mais tu fais quoi je vais à champakulam c'est là où il y a mon hôtel il me dit non mais tu y vas en marchant je dis oui je vais marcher mais non 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 faut pas marcher il fait trop chaud et tout tu es le seul à marcher là il est un petit peu plus de 15 heures maintenant il fait encore très très chaud je suis arrivé dans un village un peu plus important j'ai trouvé le petit boui dans lequel je me trouve je viens de commander un thé un bon thé bien chaud mais c'est ça qui fait du bien en fait quand il fait très chaud il faut boire chaud pour que il y ait un peu moins de différence entre la température de votre corps et la température extérieure la balade est toujours aussi sympathique vous voyez c'est vert partout énormément de cocotiers de canaux de rivières de jacin d'eau beaucoup de rivières qui sont recouvertes là je regarde là parce que c'est le cas à l'extérieur vous l'avez vu aussi tout à d'ailleurs je vous ai fait un plan sur une moissonneuse oui on moissonne ici les rizières c'est la saison les rizières toutes celles que j'ai vues là depuis que je suis parti elles sont donc assez hautes je pense qu'ils font pas comme ça alors en pleine journée je pense que ça se fait plutôt tôt le matin ou éventuellement en fin d'après midi bref tout ça pour dire que le kerala c'est toujours aussi beau j'ai savouré ce ce chai là qui est bien bien chaud mais qui fait du bien C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ce que j'ai oublié de vous dire ce matin, c'est que ici à l'hôtel, il y a une piscine. Oui, Madeleine, ça va ? T'es tranquille ? Oui, ça va. En fait, ça devait être une journée de boulot, j'arrive, t'es en train de manger des frites, maintenant t'es en train de te baigner, t'as vraiment travaillé aujourd'hui ? Je trouve que le rapport qui a été pris, rien que pour la chambre, 24 euros la nuit, avec le jardin, la piscine, petit déjeuner compris, qui est d'ailleurs très bon. Je vous conseille cette adresse, je vous redonne le nom encore une fois, Triveni River Palace. Oh, ça fait du bien. Oh, ça fait du bien. Madeleine, comment vas-tu après cette journée de travail ? Un petit peu de détente ce soir quand même, avec les frites et la piscine. Oui, mais c'est juste, c'est vraiment pour les autres heures, je pense que c'est bien. Alors, je pense que tu as bien mérité ton dîner ce soir. Qu'est-ce que t'as commandé, Madeleine ? C'est mon préféré, c'est le butter chicken. Butter chicken, c'est ton plat préféré en Inde, je crois. Ça fait plusieurs fois que t'en manges déjà. Ouais, ça a l'air pas mal, hein ? Le gravy, la sauce autour, là, ça a l'air bien, hein ? Et plutôt bien servi, en plus, hein ? Un gros morceau de poulet. Ouais, des bons morceaux de poulet. Bien sûr, un peu de riz à côté. Et puis, on a aussi pris des parahata. T'en as commandé combien, Madeleine ? Quatre. Quatre, d'accord, donc deux chacun. Ici, j'ai pris un chicken korma. C'est un grand classique, hein, de la cuisine indienne, korma. Je pense que vous êtes nombreux à connaître ce nom, chicken korma. Ça m'a l'air vraiment pas mal, Madeleine. Je te souhaite un très très bon appétit. Merci. Alors, si j'apparais un peu rouge à l'image, ce n'est pas l'éclairage. En plus, ça fait des rimes à l'image, éclairage. Non, ce n'est pas l'éclairage, c'est ma couleur naturelle. Oui, j'ai pris pas mal de couleurs aujourd'hui. Je crois vous l'avoir dit suffisamment. C'est vrai que le soleil a bien, bien cogné aujourd'hui. Et on a terminé la journée, voilà, de la plus belle des façons, avec un repas de Maharaja ce soir. Je vous l'ai dit aussi pas mal de fois. Aujourd'hui, c'est vrai que le rapport qualité-prix ici, il est excellent. Le staff, le personnel, ils sont vraiment très sympas. Ils sont aux petits soins. Mais en plus de tout ça, ils ont en cuisine un chef. C'est une star. Hier, on s'était déjà régalé. Et ce soir, c'était encore le cas, donc je crois vous avoir dit le nom des plats, là, quand on a commencé à manger. Chicken Korma pour moi. Butter Chicken pour Madeleine, c'était une tuerie. Voilà, les deux étaient vraiment, vraiment excellents. Les parata à côté. J'ai pris en plus un Sweet Lassie pour accompagner le repas. Madeleine a pris un Lemon Soda. Je n'ai pas les pris en tête, même si j'ai regardé sur la carte les plats de poulet. C'est entre 230, 240, 250 et 260. Voilà, entre 230 et 260. Donc, c'est vraiment très raisonnable. Ça fait 2,50 euros ou 3 euros le curry de poulet. Et c'était vraiment très, très bon. C'est excellent dîner ce soir à Champa Kulam. J'aimerais le dédier aux tipeurs. Et j'aimerais remercier aujourd'hui Pata Maudelé et Aglai Jouvencel. Merci beaucoup, beaucoup à vous deux pour votre soutien. Merci pour votre générosité. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée en Inde. Ciao, good night.